Une maison atome, c'est d'abord un module en eau saturbois préconçu en atelier, composé de matières premières durables ou recyclées. Ce module mère est décliné en plusieurs variantes, permettant la construction de maisons entièrement sur mesure à la manière d'un jeu de construction. Selon leur exposition au soleil, les modules sont recouverts de panneaux vitrés photovoltaïques afin de produire de l'électricité verte. En plus de produire de l'énergie électrique, des panneaux hybrides disposés sur le toit récupèrent également la chaleur du soleil. La production électrique, liée au soleil, est en décalage par rapport aux besoins en énergie qui sont plus importants le matin et le soir. Pour pallier à ce décalage, une batterie électrique durable à eau salée permet un stockage propre de l'énergie, de manière à alimenter en temps voulu tous les appareils électriques de la maison, dont la pompe à chaleur. En hiver, elle fonctionne en produisant de la chaleur à partir de la compression et de la détente d'un gaz. Réversible, elle peut également produire du froid pendant l'été. Selon l'énergie solaire à disposition, elle se relaie avec les panneaux hybrides pour alimenter le ballon d'eau chaude dont le rôle est de fournir les points d'eau chaude. Il alimente également le plancher chauffant qui peut aussi rafraîchir la maison en été. Puisque la réduction de la consommation d'eau est un enjeu de plus en plus important, une cuve souterraine de récupération d'eau de pluie alimente l'arrosage extérieur, les WC ou encore la machine à laver. L'enveloppe isolante très efficace de la maison, associée à une technique économe en énergie branchée sur les façades actives, permette à une famille moyenne de produire bien plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Mais l'aboutissement du concept est de mutualiser les moyens de production et de stockage de l'énergie en créant un réel micro-réseau autonome au sein d'un lotissement atome. Ceci a pour effet de diminuer les coûts écologiques et financiers et d'optimiser la distribution d'énergie en respectant un principe de priorisation. En priorité, la consommation est entièrement couverte par la production de la maison. Si les besoins sont plus grands, on peut alors utiliser l'énergie commune du lotissement. Et dans le cas exceptionnel d'une surconsommation, on peut toujours importer de l'énergie grâce au réseau du fournisseur d'électricité local. Tout au long de l'année, la production d'énergie est plus élevée que la consommation. Le lotissement atome, transformé en micro-centrale électrique, peut ainsi injecter de l'énergie verte revendue sur le réseau électrique local.